et salut à toutes et à tous c'est iso bon aujourd'hui on se retrouve encore pour une vidéo assez spéciale puisque vous avez entendu ces derniers jours que attention il y aurait un mode zombie dans l'advanced warfare il faut l'acheter non non arrêtez vos conneries donc je vais vous expliquer tout ce qui se passe en fait tout simplement et ben ces derniers jours déjà il ya un trailer que QGzombie avait mis sur sa chaîne mais malheureusement a été supprimé pour droit d'auteur ce que je pense à mon avis c'est pour ça qu'ils ont fonctionné sous diaporama puisqu'en fait c'était une vidéo que je devais publier très large mais a été supprimé à la dernière minute et bien sûr QGzombie a réussi à fouiller un peu partout pour trouver des infos et à dégoter ce trailer que j'aurais voulu vous mettre mais que je ne vous mettrai pas à cause de droit d'auteur donc d'ailleurs cette vidéo aussi elle est sous droit d'auteur c'est d'ailleurs c'est une vidéo qui a été prise sous émulateur d'ailleurs je l'ai pris sur la chaîne de sky news voilà donc j'ai déjà donc c'est une vidéo assez courte et assez brève sur ce qui va se passer alors tout simplement ce que ce qui se passe et ben c'est que et ben c'est une manche bonus voilà tout le monde s'attendait ce qu'il ya un mode zombie une histoire qui doit que tout soit bien refait à la triarche mais tout simplement et ben c'est une putain de manche bonus de pas de merde mais c'est une manche bonus tout simplement pour un clin d'oeil aux zombies bien sûr on aura pas ça durera pas longtemps vous expliquer pourquoi parce que tout ce que vous faites vous spawnez sur la map après avoir fait la survie vous êtes battu contre des mercenaires voilà vous spawnez sur la map version zombie a des flammes partout c'est démoniaque c'est trop cool et tout ce que vous devez faire et ben c'est de vous enfier de la map en allant suivre un tréble en fait vous voulez c'est une c'est un tracé assez linéaire qu'on a c'est à dire qu'on va d'un certain point de la map à un autre en ramassant des armes en essayant de survivre la mal ça dira même pas une minute vous allez voir ça sera très court et à mon avis ça se limitera ça peut-être par le futur avec un season pass ou d'autres achats complètement loufoque que vous font acheter bien le jeu c'est j'aime heure et ben peut-être que vous aurez des manches bonus longues ou etc enfin je peux pas trop parler mais c'est surtout ce que j'avance qui est qui est assez concret puisque vous avez sous les yeux tout ce que vous avez à faire c'est aller sur le spawner et vous barrer c'est tout c'est il n'y a rien de plus ni plus ni moins voilà regardez là vous ramassez une arme vous vous échappez point barre donc à mon avis ça sera juste une manche bonus qui durera pas longtemps peut-être que par la suite on aura plus de contenu genre peut-être avec un peu de chance on peut espérer avoir une carte zombie en dlc parce que je pense qu'ils vont pas s'arrêter là s'ils voient qu'il ya pas mal de gens qui ont passé le jeu ils vont se dire ah ben on va ramener la communauté de treyarches sur notre jeu donc voilà donc on peut pas encore parler tout de suite de ce qui va arriver pour le mode zombie enfin même pas le mode zombie pour cette manche zombie mais en tout cas c'est ce que j'avance je pense que ça va être vraiment très très court et que ça va vite être églo cette histoire sur ce ben on n'aura pas avant longtemps je pense de zombies puisque au final ben en fait on pensait que ça allait être dans celui-là dans un vaisseau de warfare qui aurait des zombies mais au final ben ça sera peut-être dans le prochain treyarches voilà donc ne me parlez pas de world war 2 c'est une grosse grosse un gros gros fake moi je trouve parce que ils ont complètement craqué en revient à seconde guerre mondiale ce qui est pas mal pour moi parce que j'aimerais bien qu'ils fassent mais bon faut essayer trop beau hein voilà et en plus black of the avait déjà que le sujet voilà donc soit l'année prochaine on aura un code gosse 2 qui n'aura sûrement pas de mode zombie soit faudra attendre un nouveau treyarche voilà donc soit c'est dans un an ou deux ans que je reprendrai les vidéos du zombie puisque vous avez à vous rappel que maintenant que j'ai windows 7 et je peux vous faire des maps zombies mais bon on les connaît déjà toutes par coeur les maps zombies donc du coup c'est pas vraiment de la peine à part si vous me le demandiez que j'ai que j'ai une sacrée motive mais bon sur ce que je vous dis au revoir et on se retrouvera pour des vidéos sur zombies dans un an un an deux ans ok bon allez salut tout le monde c'était vidéo